Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais juste parler de quelques sujets qui n'arrêtent pas de revenir et puis que je pense que c'est assez très important pour qu'on en discute, qu'on en parle un petit peu Tout d'abord ça concerne la connaissance de soi, l'exploration de soi Je vois beaucoup de personnes qui utilisent ça comme une excuse Oh je peux pas faire ci parce que je me connais pas encore moi-même Je peux pas faire ça parce que je me connais pas encore moi-même Là, il s'agit que vous utilisez la connaissance de vous-même comme une excuse Parce qu'on a jamais fini de se connaître, on a jamais fini d'apprendre à savoir qui on est On est constamment en évolution, on est constamment en changement La façon dont vous pensiez quand vous aviez 16 ans, ça va pas être la même quand vous avez 20 ans ou 25 ou 30 ou 35 ou 40 Donc vous êtes constamment en train de changer indépendamment des personnes que vous rencontrez, du milieu que vous êtes, des situations que vous traversez Vous allez changer, vous allez découvrir des facettes de vous-même Donc c'est pas la peine de dire, d'attendre que vous vous connaissiez complètement, ça va jamais se faire Vous allez continuer toute votre vie à vous reconnaître, à vous redécouvrir Dépendamment des moments, dépendamment des situations Quand on est dans une relation, on découvre des différentes facettes de nous-mêmes Des facettes qu'on pouvait même ne pas avoir soupçonnées qu'elles existaient Quand on devient mère, on a une nouvelle facette aussi, on a un nouveau comportement parfois, on a une nouvelle attitude aussi On doit savoir essayer de s'adapter avec tout ça Quand on se marie, c'est la même chose, quand on vieillit aussi, c'est la même chose Quand on atteint un âge, lorsqu'on a des enfants, on atteint eux-mêmes un certain âge Lorsque nos amis changent autour de nous, lorsque notre profession change Et tout ça, ça fait que vous êtes constamment en train de vous reconnaître et de vous découvrir chaque jour Donc, n'utilisez pas la connaissance de soi comme une excuse pour remettre à demain ce que vous devriez déjà en train de faire Pour remettre à demain le fait que vous êtes dans une relation et qu'il y a des choses à faire là-dedans Vous avez des choses à faire dès aujourd'hui, non pas demain lorsque vous serez plus sur vous Lorsque vous serez plus ci ou ça Parce que ces facteurs-là ne vont peut-être même pas avoir un impact aussi important que vous pensez qu'ils vont avoir Prenez avec qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous connaissez de vous aujourd'hui De toute façon, il n'y a que ça que vous avez pour pouvoir faire des décisions que vous voulez faire aujourd'hui Et avancez au fur et à mesure Lorsque vous découvrez une nouvelle facette de vous, lorsque vous voulez explorer un nouvel aspect Utilisez ça pour avancer Mais ne faites pas de la connaissance de soi, de l'exploration de soi, une excuse Soit pour se changer, soit pour échanger avec quelqu'un, soit pour en donner plus C'est pas fait pour ça L'exploration de soi, c'est vraiment une chose qui est toujours, qui est continue en fait Vous allez vous parler à des personnes qui ont des octogénères Ils vous diront qu'il y a encore des choses qu'ils découvrent sur eux-mêmes Parler à des couples, même à des couples qui ont été ensemble pendant 50 ans Il y a toujours des choses qu'ils découvrent de leurs partenaires Qu'ils ne savaient pas même quand ils s'étaient mariés il y a 50 ans plus tôt Donc ne pensez pas que vous, de vos hauts de vos, 24 ans, 26 ans Dépendamment des groupes avec qui on discutait de ça Que vous allez pouvoir tout connaître de vous-même à cet âge-là, c'est impossible Et des choses, des facettes de vous que vous ne connaîtrez pas Tant que vous ne serez pas dans certaines situations Tant que vous n'aurez pas justement fait face à certaines choses VQS pour vous rendre compte Donc ne laissez pas ça sur le côté Ne vous empêchez pas de grandir Ou d'aimer Ou d'explorer Juste parce que vous voulez avoir une meilleure connaissance de vous La connaissance de vous vient avec toutes les autres choses que vous faites C'est justement en s'engageant avec les autres Qu'on apprend mieux sur nous-mêmes C'est pas en mettant des barrières qui sont parfois des barrières superficielles Qu'on apprend à se connaître Qu'on apprend à découvrir qui on est Parfois il faut aussi avoir ces expériences-là Pour pouvoir en savoir plus sur nous-mêmes Donc voilà, je vais faire une petite vidéo J'espère qu'elle va être utile J'espère que vous allez prendre le temps Et que vous allez comprendre que la connaissance de soi N'est pas quelque chose qu'on fait en parallèle C'est pas quelque chose qu'on doit tout arrêter dans sa vie Pour pouvoir mieux se connaître Non On se connaît de mieux en mieux parce qu'on a de plus en plus d'expériences Parce qu'on regarde ces expériences-là Parce qu'on en tire des leçons Parce qu'on en tire de bonnes choses On en tire aussi les conséquences Pour savoir que voilà, les choses qui ne nous ont pas servi pour le passé Vaut mieux qu'on les laisse pour essayer d'autres nouvelles choses Les choses qui nous servent et qui nous permettent d'avancer Ce sont des choses qu'on devrait chercher à améliorer, à répliquer, à continuer Mais on ne peut pas avoir ces connaissances-là de ce qui nous marche pour nous, ce qui ne marche pas Si on n'explore pas, si on n'a pas d'expérience C'est l'expérience qui nous permet de nous connaître nous-mêmes Donc je vous demande de vous engager là-dedans Et de vous engager sans crainte Souvent on perçoit certaines expériences comme les mauvaises Et pourtant ce sont ces expériences dites mauvaises Qui nous font le plus grandir, qui nous font le plus avancer Parce que là on se découvre même C'est surtout ces expériences qui nous donnent de la réticence Ces expériences qui viennent questionner nos croyances Questionner notre façon de fonctionner Questionner notre façon de réfléchir Qui nous permettent de voir justement Est-ce qu'on réfléchit de la bonne façon Est-ce que ça nous sert Ou alors est-ce qu'il nous faudrait nous adapter, échanger Et opter pour d'autres choses Les choses qui vont dans le sens de ce que nous on fait Viennent nous agrandir, oui Mais ne nous agrandissent pas de la même façon Que quelque chose qui vient dans le sens contraire Ou vient nous donner un défi Donc il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avancer en ayant peur des défis Et à chaque fois qu'il y a un défi On court dans une direction opposée Et ce défi là va continuer à se manifester Dans différentes formes, différentes façons Jusqu'à ce que vous soyez capable Vous arrêtez de courir Vous regardez en face et vous avancez Et vous faites avec Donc moi je vous conseille Et je vous invite A tout simplement Regarder la vie en tant que Différentes expériences On est jugé Pas besoin de juger En qualifier ses expériences De négatives, de positives, etc Parfois c'est ça qui nous fait Nous arrêter On commence à avoir trop peur De ce qui est négatif Du potentiellement négatif, etc Alors on ne fait rien Alors on évite les choses Qui pourraient nous faire avancer Qui pourraient nous faire avancer Ou qui pourraient nous faire grandir On évite même les choses Qui pourraient tout simplement Renforcer les choses Qui sont déjà en nous Confirmer les questions qu'on a Donc c'est pour ça que c'est important De regarder la vie Comme une journée Une expérience Un voyage Ok ? Vous pouvez prendre un voyage Et puis Il y a quelques Il y a quelques péripéties dans le vol Il y a quelques turbulences Mais ça n'engage pas Que le vol peut quand même Être agréable malgré tout Ok ? Ce n'est pas la peine D'éviter les choses Qui peuvent vous être Qui peuvent vous amener À sortir d'autres zones de confort Au contraire C'est normal Et d'ailleurs C'est ce qui va vous permettre Même de savoir Est-ce que je suis sortie trop loin Je me suis aventurée trop loin Ou est-ce que justement Je ne m'aventure pas assez souvent Donc c'est des bonnes choses à prendre C'est des expériences Qui vont vous enrichir Et qui vont vous permettre d'avancer Donc voilà Moi je voulais faire juste une petite vidéo Pour vous encourager là-dessus Et puis pour vraiment Ne n'utilisez pas La connaissance de soi Comme une barrière N'en faites pas une barrière La connaissance de soi C'est vraiment une invitation À pouvoir mieux se découvrir À pouvoir avancer À pouvoir faire mieux Ça ne doit pas être une barrière Qu'on utilise Pour éviter de faire le travail Qu'on doit faire sous nous-mêmes Ou pour éviter de grandir Et d'avancer Donc merci d'avoir été avec moi Bien sûr Laissez vos commentaires Vos suggestions Sur la vidéo Et puis je vous verrai très bientôt Bye bye